Musique Si vous êtes flashé sur la route des vacances, alors que plusieurs personnes ont eu l'occasion de conduire votre auto, ne vous précipitez pas à régler l'amende. Cela vaudrait reconnaissance de l'infraction et annulerait tout recours ultérieur. Payer l'amende, même en précisant que plusieurs personnes ont été susceptibles d'avoir été au volant, n'est pas non plus une bonne idée. L'avis de contravention étant établi au nom du titulaire de la carte grise, c'est lui qui trinque et qui aura les points retirés. Pour échapper à la perte de points, vous pouvez dénoncer le conducteur qui a commis l'infraction, mais rien ne vous y oblige. La faute au radar, si elle est prise de face, peut dans ce cas vous aider à identifier l'auteur de la faute. Si vous ne voulez pas dénoncer ou que la photo ne permet pas de reconnaître le conducteur et ne souhaitez pas prendre les points à votre compte, votre solde n'est peut-être pas au top, contestez ! Sur la requête en exonération, il s'agit du cas numéro 3. Respectez dans ce cas à la lettre la procédure. S'il est toujours possible de le faire par courrier recommandé avec accusé de réception, le plus rapide est de contester sur entailly.fr. Motivez votre requête en expliquant que vous étiez plusieurs personnes à conduire durant vos vacances et que la photo radar ne permet pas d'identifier le conducteur. Selon l'article L121-3 du Code de la route, vous échappez ainsi à la perte de points. Attention toutefois, à contester une amende forfaitaire de 45 ou 90 euros, vous risquez une amende plus élevée, même pour quelques kilomètres de dépassement. Jusqu'à 750 euros en théorie, en pratique entre 150 et 400 euros, ce qui peut faire cher le point. A présent, toutes les cartes sont entre vos mains. A la semaine prochaine !